bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors cette vidéo fait suite à la précédente où je vous ai présenté les gizmo et le débugage visuel je me suis dit que c'était bien de vous donner un petit exemple concret pour que vous compreniez bien comment tout ça fonctionne alors ce que j'ai ici dans ma scène c'est la même un player qui se déplace grâce à un player contrôleur tout simple que j'ai tagué évidemment player ce que je me servir du tag une trigger zone comme vous pouvez le voir qui est tout simplement ici un empty avec un box collider j'ai édité son collider et on peut voir qu'il est de 2 sur 2 sur 2 alors l'idée maintenant c'est d'utiliser cette zone que j'ai appelé trigger zone et j'ai édité un petit script je vais vous l'expliquer très rapidement il est très simple dans la méthode on trigger enter c'est à dire quand je pénètre dans le collider je vérifie que c'est bien le player et si c'est le player je vais tout simplement modifier sa couleur en rouge sur la méthode on trigger exit qui est l'inverse c'est à dire quand je sors je vais vérifier de nouveau si c'est le player et là je la repasse en blanc qui est sa couleur d'origine donc ici c'est à titre d'exemple pour que visuellement on est bien quelque chose à l'écran qui nous frappe donc maintenant imaginons que je dois tester je suis dans mon jeu alors là j'ai qu'une zone de trigger mais je pourrais en avoir plusieurs imaginons que je sélectionne le player et maintenant que je dois aller à l'intérieur de cette zone regardez c'est pas forcément évident faut que je la trouve alors d'ailleurs j'ai du mal à trouver voilà on peut voir que j'y suis et quand je ressors voilà je repasse bien en couleur d'origine donc ça c'est pas évident alors ce qui serait sympa c'est justement d'utiliser ce qu'on a vu avec la classe gizmo et de créer un petit utilitaire qui me permet d'avoir la zone qui est visible en tout cas adapter un gizmo qui soit à la taille ici du trigger du collider dans la vue ici scène et rappelez vous on pourra aussi l'activer dans la vue de game en cliquant ici sur gizmo donc pour ça on va créer un petit script vous allez voir que on va mettre en place ce qu'on a vu dans la vidéo précédente et surtout si vous comprenez pas aller voir d'abord la première vidéo parce que c'est vrai qu'ici on va aller un peu plus vite comme vous avez vu des choses donc ce que je vais faire je vais créer un nouveau script c sharp et on va l'appeler trigger zone gizmo alors je vais l'affecter évidemment à l'objet en question donc ici hop j'y vais et maintenant on édite ça ensemble et on va voir comment on peut faire vous allez voir que c'est pas bien compliqué une fois que vous aurez bien compris le principe donc on va tout supprimer ça on n'en aura pas besoin on aura besoin évidemment de variables donc plutôt que de les passer en public c'est une bonne pratique on va utiliser un attribut serialize field ce qui nous permettra en dessous de créer une variable de qui va être privée qu'on va appeler par exemple ici color je vous ai dit qu'on voudrait le voir visuellement donc on va utiliser une color on va l'appeler color zone et on va la définir à une couleur de départ qui par exemple peut être le bleu ensuite vous avez pu voir qu'avec draw gizmo enfin gizmo draw cube on va avoir un cube plein avec une couleur donc l'idéal c'est serait de pouvoir jouer avec la transparence de ce cube cette couleur donc ce qu'on va faire on va utiliser de nouveau un attribut pour ceux qui ne savent pas j'ai déjà fait des vidéos là dessus qui est range ce qui me permettra d'avoir un slider dans l'inspecteur et je vais le lui donner une valeur mini qui va être de 0 float et une valeur maxi qui va être de une flotte alors vous doutez bien c'est parce que je vais jouer ici avec l'alpha ensuite je vais de nouveau remettre l'attribut serialize field et je vais pouvoir de nouveau afficher de ce fait ma variable privée dans l'inspecteur que je vais appeler transparence qui va être évidemment de type flotte et qu'on va définir aussi avec une valeur par défaut de 0 3 flotte ensuite j'aurais besoin alors je pourrais je pas obligé mais j'ai envie d'implémenter un système de manière à ce que quand je clique sur le bouton que par exemple ce ce guise mot soit toujours visible donc je vais créer ici une variable de type bolle et anne qui va être de nouveau accessible depuis l'inspecteur ça les espions donc privé it beau et là je vais l'appeler always visible et on va l'initialiser à choux alors j'ai besoin de m'adapter au collider donc pour ça je vais devoir déterminer en fait les valeurs du collider vous rappelez vous au niveau du gizmo draw cube on doit en premier lieu mettre la position de départ qui est le centre de l'objet et ensuite un vecteur 3 qui détermine la taille bah ça on va pouvoir l'utiliser en utilisant la propriété bunds du box collider donc ce que je vais faire je vais créer tout de suite une variable qui là doit être privé et qui doit pas être visible qui va être de type bandes et que je vais appeler b tout simplement alors maintenant on va devoir s'occuper de nos méthodes alors nos méthodes je vous ai dit qu'il y en a deux dans la vidéo précédente évidemment on va y avoir void on draw draw voilà gizmos et la deuxième sera void on draw gizmos selected alors vous savez maintenant la différence entre les deux ici c'est un peu loin arrivé en bleu je ne sais pas pourquoi on verra bien mais évidemment tout ça va dépendre ici de always visible donc ce que je vais faire je vais écrire ici tout simplement if always visible donc à ce moment là s'il doit toujours être visible évidemment ça doit s'exécuter dans andrew gizmos donc pour ça je vais créer une méthode qui va s'appeler par exemple show trigger zone voilà alors évidemment cette méthode n'existe pas donc je suis en défaut à l'inverse ici si ça doit juste être contre le l'objet sélecté et sélectionné je vais faire if note always visible alors tu montres donc jusque là il n'y a rien de bien compliqué maintenant ce qu'il nous faut c'est implémenter cette méthode comme vous pouvez le voir qui n'existe pas d'ailleurs on peut voir que il peut même que visual studio est assez intéressant pour ça il peut me l'implanter automatiquement sauf qu'il me l'a mis au milieu et ça j'ai pas trop envie donc je vais le mettre ici voilà donc pour ici ça je vais tout simplement la créer là voilà donc maintenant qu'est ce qu'on doit faire dans cette méthode ben on doit déjà récupérer le composant box collider parce que j'ai créé ici une variable bouts qui s'appelle b donc je vais tout simplement l'assigné en disant que c'est get component ici box collider évidemment alors box collider et non pas voilà et évidemment je cherchais la propriété bouts comme ça maintenant je peux utiliser cette variable pour récupérer ce que je vous ai dit le centre et le ça pour ceux qui ne connaissent pas bouts aller voir dans mes vidéos encore une fois j'ai déjà fait un tuto là dessus sinon aller voir la documentation officielle pas m'arrêter là dessus ici donc ensuite je dois m'occuper de la couleur donc je veux dire tout simplement je vais déclarer une couleur alors oui je reviens sur quelque chose de très important pourquoi je récupère le guide qu'opinant ici dans ma méthode et non pas au start tout simplement parce que rappelez vous ce script ne va pas être exécuté donc si j'utilise start mon box mon bonnes va jamais être implémenté tout ce qui sera dans start wake etc va être tout simplement exécuté quand je vais lancer le jeu donc là évidemment je le mets dans cette méthode qui va être appelé dans l'éditeur rappelez vous de toute façon ces méthodes ne seront pas compilés lors de l'appel lors de la compilation du jeu ce sont vraiment du code qui va être exécuté uniquement dans l'éditeur unity et donc ici au niveau de la scène donc je vais maintenant déclarer une couleur qui va qu'on va nommer c'est tout simplement qui va être tout simplement la variable color zone que j'ai choisi ici là haut qui va être accessible depuis l'inspecteur et qui est bleu par défaut donc ça c'est parfait pourquoi je fais ça parce que je vais devoir intervenir sur l'alpha donc maintenant que j'ai cette couleur je vais pouvoir dire que ces points et là j'ai accès aux variables rgb et moi ce qui m'intéresse c'est l'alpha donc à et je veux dire que c'est égal à la flotte transparence qui est accessible ici de nouveau dans le slider range qui va de 0 à une flotte d'où ces écarts ici minimale et maximale parce que je ne peux pas dépasser avec l'alpha 0 et 1 donc voilà maintenant qu'est ce que je fais tout simplement je vais définir la couleur du gizmo donc je veux dire gizmo point color égale c voilà donc pour la couleur c'est fait maintenant il nous reste à dessiner le cube tout simplement vous allez voir que c'est très simple gizmo point joe cube je fais qu'un cube mais évidemment si vous avez un collateur plutôt sphérique vous le faites avec un gros sphère etc et maintenant donc le vecteur 3 de départ qui est le sens donc en général on met la transform position ici je pourrais le faire aussi parce que c'est sur le même objet mais comme on va s'occuper du collider on va prendre pas non on pourrait vaut mieux utiliser le collider parce qu'imaginons que le que le centre du collider n'est pas à la transform position au centre de l'objet donc ça pourrait être problématique donc vaut mieux utiliser tout simplement le box collider donc pour ça je vais chercher la valeur bounce du box collider mais que j'ai déjà mis dans la variable b et je vais aller chercher center en fait ça renvoie le centre en fait de la du box collider et ensuite ici j'ai besoin un vecteur 3 pour la dimension le size donc je vais aller chercher b point size qui renvoie évidemment ce forme de vecteur 3 la la taille du collider tout simplement donc c'est parfait voyez que c'est pas plus compliqué que ça donc là j'enregistre mon code et puis ben tout est fait donc on réduit un petit peu pour que vous voyez mieux enfin même si c'est sur l'écran mais c'est très simple encore une fois la partie déclarative il n'y a rien de compliqué là dedans ici dans le show trigger zone bah c'est cette méthode qui va être appelée en fonction de la du bol et anneau is visible s'il est égal à vrai sert tout ça doit toujours être visible alors j'appelle la méthode qu'on vient de créer au dessus dans andrew guise mot s'il doit être visible uniquement quand il est sélectionné à ce moment là je vais chercher de nouveau cette méthode cette méthode est très simple j'assigne ici dans ma variable b qui est de type boune donc qui dépend du box collider donc je vais faire un get component box collider point boune ça m'évite ici j'aurais pu faire un b get box collider sans boune mais là j'aurais été obligé de mettre b point boune poissante heures bon ça revient au même ici je m'occupe de la couleur on assigne la couleur zone qui est accessible depuis la variable publiée la variable privée mais qui est visible dans l'inspecteur on change son alpha et on l'assigne au gizmo et ici on prend le goudreau gizmo draw cube pour créer notre gizmo voilà donc maintenant il ne reste plus qu'à tester tout ça dans unity on va laisser compiler et on peut voir que j'ai bien ici un cube bleu qui apparaît à l'écran donc vous pouvez voir que je peux jouer ici avec la transparence si je mets un je suis complètement opaque si je mets à zéro je suis complètement transparent donc à vous de choisir la valeur que vous souhaitez et je peux évidemment choisir la couleur je veux passer en vert je le passe en vert je veux le passer en rouge ou orange je le passe en orange donc là je vais passer à une couleur voilà plutôt comme ça orange et je peux jouer vous pouvez voir avec ça pour la transparence qui est assez intéressant donc maintenant il est très simple pour moi en regarder de voir si je passe dans mon collider donc maintenant hop vous pouvez voir que je suis bien à l'intérieur et voilà et voilà donc c'est assez intéressant vous pouvez voir que grâce à notre ici always visible je peux sélectionner n'importe quel autre objet et il est toujours visible maintenant si je le décoche évidemment il ne sera visible uniquement que quand j'ai sélectionne l'objet donc ça c'est assez intéressant alors après autre chose n'oubliez pas que vous pouvez afficher les gizmos dans votre scène game ici alors c'est pas forcément évident comme vous pouvez le voir parce que là voilà on a une vue du gizmo mais qui est pas qui est pas super en tout cas on voit quand on rentre à l'intérieur quand même c'est pas un objet 3d sur la scène comme on peut le voir on a une vue qui est un peu différente mais en tout cas dans l'onglet scène voyez pour débugger c'est super rapide on peut voir ça facilement après ce qui est intéressant c'est évidemment d'avoir plusieurs objets parce que là j'en ai que un mais si par exemple je crée une autre trigger zone ici je pourrais évidemment maintenant modifier par exemple son size donc je pourrais par exemple l'éditer même à la main regardez hop je peux la rapetissir voilà et en faire vraiment ce que je veux donc je peux en avoir autant que je veux et vous voyez ici dans ma scène du coup je les vois bien mais trigger zone ils sont là je pourrais en mettre partout et ça fonctionne de la même manière donc vous voyez que ce script et ses gizmo ont beaucoup d'intérêt on peut faire pas mal d'autres choses là c'est un petit exemple bien concret je voulais vous montrer quelque chose parce que c'est vrai que je pense que certaines personnes se disent peut-être je comprends pas trop l'intérêt vous pouvez voir qu'ici ça peut être assez intéressant du côté scène d'avoir ses vues et pourquoi pas même du côté du côté ici de la vue game mais en tout cas voilà maintenant vous avez un exemple bien concret et encore je vous dis il ya des choses supplémentaires qu'on pourrait faire avec aller creuser la doc je vais vous montrer encore quelques exemples par la suite je pense vous montrer aussi comment on va pouvoir afficher du texte au niveau ici par exemple de ces zones de trigger enfin ici c'est des zones de trigger mais encore une fois vous pouvez l'adapter à n'importe quoi voilà donc j'espère que ce petit exemple qui est un tutoriel en fait qui met en application ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo précédente va vous aider en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous a été utile et si ça vous intéresse ça me permettra de continuer dans ce sens là au niveau je dirais côté un petit peu éditeur plutôt que du côté jeu et puis abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à à bientôt pour une prochaine vidéo